Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurélie Périta, je viens de la Suisse. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on peut faire aussi de la recherche. La recherche c'est bien d'en faire, mais après c'est encore mieux si on peut la mettre sur le terrain, la concrétiser et puis utiliser tout ça pour pouvoir travailler avec. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter là. Donc on va parler des chambres de soins intensifs en psychiatrie, ce n'est pas forcément un sujet qui est toujours évident à aborder, toujours évident à titiller, à questionner, que ce soit sur le terrain, que ce soit aussi dans la littérature. Donc on va essayer de voir comment on peut améliorer la pratique clinique pour répondre aux besoins des patients et à leur vécu. Donc on va en premier faire une petite introduction, que je puisse vous situer quand même un peu dans... Qu'est-ce que c'est les chambres de soins intensifs ? Nous on utilise cette terminologie en Suisse, pourquoi ? Est-ce qu'on veut rendre les choses plus jolies que ce qu'elles sont ? C'est une question, c'est possible ? Je la soulève, je la laisse comme ça, à vous d'y mettre du sens. En tout cas nous c'est comme ça qu'on l'appelle. L'étude quantitative qui a été faite et puis la situation générale, un peu le point de départ. Pourquoi on s'est dit, il faut qu'on re-questionne un peu notre pratique là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais vous présenter la méthodologie, comment on est arrivé à des résultats, comment on a fait pour pouvoir distinguer quatre phases d'accompagnement de ces patients lorsqu'ils sont en chambre de soins intensifs. Une petite conclusion et puis je vais vous faire aussi une dia sur la conduite du changement parce que c'est ça qui est important, c'est comment on va mettre ça dans la pratique. L'étude quantitative, c'est dans le cadre de mon master en sciences infirmières que j'ai fait une étude quantitative. A savoir que chez nous, on favorise davantage l'étude quantitative que qualitative. C'est peut-être un biais, en tout cas pour le moment on en est là. Et puis je me suis intéressée au vécu des soignants, des patients d'abord, en essayant d'évaluer déjà le niveau de souvenir des patients. Sachez que les patients se souviennent de tout. Ils savent qui était là, décompensé psychotique ou pas. Qui a piqué ? Qui a fait mal ? Qui a dit ce qu'ils n'aiment pas ? Ils se souviennent quasiment de tout ce qu'ils ont vécu. D'où l'impact traumatique quand même. Il y a un niveau de souvenir sur une échelle de 100 à plus de 77%. Donc c'est quand même énorme. Le niveau de pénibilité, ils l'estiment quand même à plus de 85% pour un épisode qui est quand même traumatisant pour eux. Facteurs de pénibilité qui sont associés, c'est l'échelle Coercision Experience Scale que j'ai utilisée. Ils mettent en lumière trois autres facteurs. Il y en a cinq en tout, mais ceux qui sont ressortis comme étant les plus pénibles, c'est le sentiment de contrainte. Donc qui est quand même évalué sur une échelle de l'Ikert à 2,85. Qui est normalement sur une l'Ikert à 5. Donc le niveau d'humiliation, un exemple, il y avait un protocole qui disait, un patient qui est agité, on lui enlève tous ses vêtements, donc on les déshabillait. Que ce soit des hommes qui étaient présents, parce que souvent on appelle les hommes, parce que c'est eux qui tiennent mieux les patients, alors que ce n'est pas du tout conseillé. On ne faisait pas sortir les hommes pour enlever les vêtements des dames, par exemple. C'était des pratiques qu'on avait. On parle de soins intensifs, ils estiment être séparés des soignants. Donc, soins intensifs, se sentir séparés des soignants, c'est un peu paradoxal quand même. D'autres effets pénibles, c'est le temps d'attente. Il faut bien s'imaginer que quand on est en chambre d'isolement, un univers stérile, le temps, il est complètement extensible. Il n'a plus de sens, en tout cas ce n'est pas la même chose que ce qu'on vit là. – Excuse-moi, ils étaient simplement isolés, ils n'étaient pas attachés. – Isolés. Simplement isolés, pas attachés, non. Enfin, simplement. Il disait également manquer cruellement d'informations. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Combien de temps je vais rester là ? Est-ce qu'on va me permettre d'aller aux toilettes ? Ils n'ont pas accès aux toilettes, ils doivent sonner pour qu'on puisse aller les amener. Donc, on va régulièrement, vous allez le voir dans le protocole, mais quand même, le temps d'attente était important et il manquait d'informations. L'hôpital dans lequel je travaille, on s'est dit, là, il faut qu'on réagisse. Donc, il y avait les données de l'étude, mais il y avait aussi les résultats de la ANQ, c'est l'Agence nationale de qualité. Je ne sais pas en France si vous faites ça, mais nous, on doit rendre des comptes à cette agence et donner des chiffres. Le nombre de fois qu'on... Eh bien, c'est très important de le faire parce que c'est ça qui permet des fois d'être levier, de se dire, là, il faut qu'on requestionne nos pratiques. Donc, nous, ça a été un point de départ. On était la troisième clinique à pratiquer le plus de mesures limitatives de liberté quand même. Des affaires publiques. Ça, malheureusement, il faut parfois que les gens gueulent pour que ça réagisse. Et puis, de plus en plus, aussi, la coordination des droits des patients qui se développent avec le souci de respecter leurs droits. Chambre de soins intensifs, c'est un outil qui a accompagné le développement de la psychiatrie depuis toujours. La prévalence en Suisse, enfin, depuis longtemps... Oui, il y a encore des endroits. Comme on le voit, là, la prévalence suisse, elle varie de 0 à 66%. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne pratique pas l'isolement et d'autres où on pratique beaucoup l'isolement. Chez nous, on a, en fait, au niveau de la structure des CSI, il y a deux chambres CSI. Il y a un sas, une douche, une salle de bain, un lavabo. Et puis, le patient peut sortir de ses chambres de soins, accompagner des patients pour être dans un sas, mais reste toujours très en retrait. C'est des meubles en mousse. C'est quelque chose de très austère. C'est assez froid, quand même, comme lieu, si j'ose le dire. Au niveau de la méthodologie, donc, on a créé un groupe de travail. On a choisi volontairement d'associer des infirmières et des médecins, parce que c'est quand même quelque chose qui est très interdisciplinaire. On ne peut pas collaborer l'un sans l'autre. On est obligés de travailler ensemble. Donc, le groupe de travail a été construit intelligemment pour faire bouger les choses aussi. L'objectif, donc, ça a été de réviser intégralement la procédure de traitement et d'accompagnement des patients en chambre de soins intensifs. En tout, il y a eu sept rencontres qui ont été faites de ce groupe de travail. Et puis, parallèlement, et pour avoir de la matière et partir du terrain et puis pouvoir trouver les leviers et les résistances sur le terrain, des focus groupes ont été faits, où on a essayé en premier d'investiguer les indications et les contre-indications à la chambre d'isolement. On dit souvent une contre-indication qui est sûre, c'est quand il y a un risque hétéro-auto-agressif, donc risque suicidaire, passage à l'acte imminent. On ne devrait absolument pas utiliser les chambres d'isolement. Il y avait des choses comme ça qui ressortaient. de répertorier aussi toutes les mesures alternatives, mobiliser un peu, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a terriblement de la peine à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien, en tant que soignants. Et c'était très important que les soignants puissent échanger entre eux. « Ah, toi, tu fais ça, ça marche. » On avait une pratique aussi que plus le patient s'agitait, plus on avait tendance à fermer autour de lui l'espace. Alors que c'est tout le contraire. Souvent, plus on ouvre, plus ça va apaiser. Donc, vraiment rediscuter ça. Est-ce que c'est logique qu'on ferme un cadre à quelqu'un qui devient de plus en plus agité ? Est-ce qu'on ne devrait pas sortir à l'extérieur avec, aller se promener, aller prendre l'air, etc., etc. On a donc fait un répertoire de toutes ces mesures-là. Et puis, on a essayé d'identifier les facteurs qui augmentent le risque d'agressivité. On potentialise nous-mêmes le risque d'agressivité des patients. Typiquement, un exemple, les clés. J'ai des collègues qui ont leurs clés qui pendaient à leur poche. C'est quand même symboliquement quelque chose qui est assez poignant. C'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, ça, ça peut être quelque chose de potentialisant le risque d'agressivité. Les portes fermées, les étiquettes, on est en colloque, ne pas déranger. Enfin, toutes ces choses qui font que notre environnement peut devenir agressif pour le patient ou en tout cas potentialiser son risque d'agressivité. Au niveau des résultats, quatre phases cliniques ont été identifiées. La dernière phase, controlling, c'est toujours important en termes d'indices de qualité pour pouvoir toujours travailler, développer, continuer à évoluer nos pratiques. C'est important de fixer des indicateurs de qualité qu'on peut évaluer. Par exemple, la durée en CSI. Si on diminue la durée en CSI, il faut aussi pouvoir être sûr que les patients, ils ne vont pas quatre, cinq fois en chambre de soins. Sinon, on n'est pas efficients. Donc, c'est important de bien contrôler tout ça pour voir si un protocole fonctionne ou pas. La première phase, c'est la phase d'indication. Ça a été très important de renforcer les stratégies cliniques. Je vais vous le développer tout à l'heure. La deuxième phase, ça a été l'admission. On a fait une distinction avec deux types d'admission en CSI. Soit les mesures d'urgence, où en fait, les équipes de soins, elles visent à maîtriser un comportement problématique. Et la mesure d'urgence appréhendée, l'équipe de soins aide le patient à maîtriser un comportement problématique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La troisième phase, c'est le séjour en CSI. Comment faire d'un épisode quelque chose de traumatisant, quelque chose d'insupportable, quelque chose qu'on peut rendre le plus supportable possible. C'est ça l'enjeu. Mettre du soin au-delà de la contrainte. La fin de traitement, par la suite, souvent on l'oublie. Mais c'est important de restituer du pouvoir au patient que malgré ce qui s'est passé, à un moment donné, on doit rechanger le paradigme de soins. J'ai fait pour toi, parce que tu n'y arrivais pas, mais maintenant, on va refaire ensemble. Et ça, on doit le thématiser. Dans la phase d'indication, parce que les changements, ils ne s'opèrent pas sans changement institutionnel, ce n'est pas si simple de re-questionner la contrainte, d'essayer de changer un environnement qui est très sécuritaire, un environnement qui est plus davantage dans la prévention, dans l'anticipation du risque agressif. Ça demande de changer la culture institutionnelle. On n'est plus dans, dès qu'il y a un trouble du comportement, on agit et on contient. Ce qu'on a fait et ce qui a aidé ce changement-là, c'est l'ouverture systématique de toutes les unités de soins. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune unité qui est constamment fermée. Chaque matin, l'ouverture de la porte est réfléchie et questionnée par toutes les équipes. S'il y a besoin, on la ferme, mais on part du principe que c'est ouvert à toutes les unités. Reconnaître les effets iatrogènes de ces chambres de soins. Oui, on le pratique. Oui, on en a besoin. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut bannir ça, que ça n'existe pas. Je suis là pour vous dire, si on l'utilise, comment faire pour que ce soit quelque chose d'acceptable, de plus humain pour le patient, que nous-mêmes, on puisse rester dans le soin. Ce n'est pas la même chose. Minimiser, en fait, de tout ça, on essaie quand même de minimiser son utilisation. C'était important de sensibiliser les professionnels. D'abord, des facteurs potentialisants, comme je l'ai dit, et puis aussi d'avoir une attitude relativement standardisée. Donc, on a beaucoup mis d'accent sur la formation. Formation de l'attitude à adopter. Donc, il y a tous les professionnels qui sont formés sur quatre jours à la gestion de l'agressivité. Comment ? Quelle attitude ? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte ? Et chaque année, des refreshers doivent être suivis. On a une technique d'équipe qui s'appelle la technique CFB. Est-ce que vous connaissez ? C'est une technique de maintien du patient. Où on se fait, on est à cinq. Si un patient s'agite, on a chacun un membre et on maintient le patient de manière ergonomique pour ne pas lui faire du mal, pour le maintenir au sol, pour le traiter si besoin. Toutes les équipes de soins sont formées à ça. Je peux vous montrer, j'ai une vidéo, mais je ne peux pas la montrer là. Mais une personne s'occupe du bras droit, une personne du bras gauche, deux personnes au niveau des jambes et une personne s'occupe de la tête. La personne à la tête garde le lien, explique ce qui est fait, pourquoi on le fait, et parle tout le long au patient. Rappelez-vous, les patients se souviennent de tout. Cette technique est utilisée, je pense, ça fait maintenant sept ans que je suis dans une unité d'admission, même enceinte, j'y continue d'y travailler. Je l'utilise, je pense, j'ai dû l'utiliser trois fois. C'est vraiment en dernier recours. L'idée, c'est d'avoir cette technique, s'il faut, pour que les professionnels soient suffisamment sécures pour pouvoir aussi pouvoir mieux désamorcer une crise. On sait que les collègues sont derrière. Donc ça nous donne aussi plus de jeu pour mieux travailler avec le patient, se sentir sécure. Je pense que c'est ce que c'est la méthode du jeu. Ça ressemble à Oméga, tout à fait. Les stratégies cliniques, j'ai mis quelques exemples ici, en fait, elles visent tout le temps à, c'est pas des stratégies alternatives, c'est plutôt des stratégies qui aident à pondérer, potentialiser. Est-ce que je suis vraiment dans du dernier recours ? Est-ce que j'ai vraiment tout essayé ? Qu'est-ce que je peux encore faire ? Intensifier la présence infirmière. On travaille beaucoup en collaboration. Si un patient est moins bien, je vais appeler une autre unité de soins. Est-ce que tu peux venir dans mon unité que j'aie du temps pour pouvoir désamorcer une crise ? Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On n'est pas plus pour autant en dotation, mais on essaye, voilà, de s'aider dans l'institution. C'est un souci institutionnel et non pas juste dans une seule et unique unité. Identifier précocement les signes d'agitation. Une fois que le patient, il est tout en haut, c'est trop tard pour intervenir. Les réserves médicamenteuses. Nous, on fait des IM, des injections intramusculaires, pas forcément sous contrainte. On peut le proposer au patient. Ça vous calmerait plus vite, ça agirait plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on essaye ça ? Parce qu'on ne veut pas que ça dégénère, par exemple. Agir sur l'environnement. Je l'ai parlé tout à l'heure. Ouvrer les portes. Réfléchir à ce qui potentialise l'agressivité dans mon unité. Diminuer le nombre de passants dans les unités de soins. Ça, c'est institutionnel. Donc, nous, on a pu le faire. On est passé de 23 patients à 21 patients. La différence est énorme. Deux patients en moins, c'est énorme. J'ai dit, changement institutionnel, je le dis. Proposer des accompagnements sur l'extérieur. Ouvrir au lieu de fermer. L'admission en CSI, donc, j'ai essayé de faire un petit schéma, là, qui reprend ces deux notions, mesure d'urgence, et mesure d'urgence appréhendée. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut davantage mettre de stratégies alternatives quand on est dans une mesure d'urgence appréhendée. Et que souvent, dans une mesure d'urgence appréhendée, on est plutôt dans uniquement de l'isolement. Nous, on utilise encore la contention. À Fribourg, pour combien de temps ? Je ne sais pas, parce que gentiment, on est en train d'abolir cette pratique. C'est rare, heureusement, mais c'est encore utilisé. Les investigations. Il faut qu'on ait aussi une manière d'investiguer, d'évaluer le patient, qu'il soit concret, et puis qu'on parle le même langage. Souvent, il va moins bien, il est plus agité. On n'est pas très professionnel, parfois, dans notre manière d'évaluer l'état du patient. Donc là, on propose vraiment une structure. On regarde l'état psychique, le niveau de dangerosité et la capacité de discernement du patient. Nous, on a le critère à considérer qui est obligatoire, qui est légal. Vous aussi, maintenant, c'est le dernier recours. Donc, on doit toujours pouvoir justifier le dernier recours. Ça, c'est juste une diarre pour dire qu'on a une collaboration étroite, malgré tout, avec la police. Si le patient fait du karaté à une arme blanche, ou je ne sais quoi, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas dans notre déontologie d'intervenir. Si on peut mettre en place la technique CFB, on va la mettre en place. Si on s'en dépasser, ce sera nos limites et on appellera la police. Et ça, c'est quelque chose qu'on a autorisé au niveau de l'institution. Beaucoup de collègues n'osaient pas appeler la police. Du coup, ils se faisaient mal ou les contentions se passaient mal, les mises en isolement également se passaient mal. Le séjour en CSI. La première étape, c'est de rédiger un plan de traitement. Plan de traitement et un plan de soins. Le plan de traitement, il comprend déjà qui est référent de ma situation. Quel est mon médecin ? Quel est l'infirmier référent ? Souvent, les patients, ils se souviennent de tout ce qui s'est passé, mais les noms, il ne faut quand même pas abuser. C'est quelque chose qu'ils ont de la peine à retenir. Donc, au moins, ils savent qui est garant de ma situation actuellement avec des noms. Sur ce plan de soins, il y a, ce plan de traitement, il y a aussi quelles mesures alternatives on a mises en place. C'est un plan qu'on restitue aux patients. Une fois qu'on va écrire, on a essayé d'intensifier la présence infirmière, on a essayé de sortir sur les unités, on vous a présenté un traitement, rien ne vous a apaisé. L'important, c'est, il y a deux choses importantes. La première, c'est que le patient se rend compte qu'on a essayé de faire avec lui. Et la deuxième, c'est que les soignants continuent à toujours réfléchir sur leurs mesures alternatives. Quand on n'arrive pas à remplir cette case, on n'est pas bon. À mon sens. On met aussi qu'au niveau de l'état mental, mais on cible également le comportement problématique. Tous les patients psychotiques ne vont pas en chambre d'isolement. Qu'est-ce qui fait qu'un patient psychotique lui aille en chambre d'isolement ? C'est qu'il y a un comportement problématique. Donc on va retourner au patient quel est son état psychique et quel a été son comportement problématique. et c'est le comportement problématique qu'on va évaluer pendant tout son séjour en CSI. Ça veut dire qu'on a créé une grille où on va identifier le comportement problématique, agressivité, désinhibition, etc. et c'est ça qu'on va évaluer. Parce que si on attend que le patient se stabilise au niveau de son état mental pour le sortir en chambre de soins, il va passer un sacré moment là-bas, maintenant. Donc l'idée c'est qu'on diminue ça et qu'on se centre sur la problématique. On va aussi noter et restituer au patient qu'est-ce qu'on attend de lui ? Parce que souvent ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc par exemple, s'il est hétéro-agressif, on va lui marquer dans son plan que vous nous respectiez, que vous fassiez preuve de respect envers l'équipe soignante, que vous arrêtez de casser tout le matériel, des choses qu'on attend vraiment d'eux. On va leur transmettre les voies de recours. C'est quelque chose qu'on oublie, mais à tout moment ils peuvent faire opposition à la décision. L'idée c'est qu'on ait une transparence avec le patient, qu'on puisse discuter, qu'on puisse se confronter. Vous avez marqué que vous avez intensifié la présence. Moi j'ai pas vu que vous étiez plus près de moi. Par exemple. Mais là, on peut rentrer dans quelque chose de thérapeutique. Et puis aussi, l'idée c'est de faire partager davantage le patient à la prise de décision. Donc je parlais avant de l'évaluation du comportement problématique. On fait une surveillance aux 15 minutes. Toutes les 15 minutes, on va observer le patient, comment il va. et toutes les heures, il y a un contracte verbal. Ça veut dire qu'on regarde, c'est vrai que c'est hyper persécutant, c'est quand même vachement persécutant d'être tout le temps derrière cette fenêtre. Actuellement, c'est le protocole qu'on a. On va voir si on va laisser ça comme ça. Il y a un entretien médico-infirmier tous les jours s'il n'y a que l'isolement et deux fois par 24 heures s'il y a une contention mécanique. L'idée, c'est de lever ça rapidement. Et puis, il y a une évaluation aux 72 heures par la direction médicale et la direction des soins. Dès que le patient a fait plus de 72 heures, un mail est envoyé par les ICUS, le directeur médical et le directeur des soins viennent évaluer la situation. Donnez des pistes. Ce n'est pas de critiquer, c'est surtout de pouvoir questionner est-ce que vous avez pensé à cette thérapie, est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Pourquoi vous avez mis ce traitement ? Qu'on puisse discuter sur la situation. Infirmière-chef d'unité de soins. Thérapie spécialisée. On a mis en place les thérapies spécialisées. Donc, il y a la psychomotricité, l'ercothérapie, la musicothérapie qui viennent pendant que le patient est en chambre de soins. Il y a un numéro d'urgence pour qu'il puisse intervenir dans les 24 heures. Voilà. La fin de traitement en chambre de soins intensifs. C'est très important de fermer la boucle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'idée qu'on a eue, c'était de mettre en place un entretien de défusing, soit 3-4 jours, une fois que le patient est sorti de la chambre de soins intensifs. L'entretien post-incident, il n'y a rien qui dit comment on doit le faire. Actuellement, c'est un peu il faut en parler, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment. Il n'y a rien qui est vraiment standardisé par rapport à cet entretien. Nous, on a essayé de le standardiser pour que les gens puissent le faire de manière un peu plus facile, que les équipes puissent bien faire cet entretien. Donc, l'idée de cette structure est en fait née de la littérature qu'on peut lire sur le sujet, des problématiques et puis de l'étude qui a été faite. L'entretien de défusing, il faut y aller, appréhender le patient en partant du principe que c'est une mesure qui est pénible, qui dit contrainte, c'est pénible. Si on y va en disant « Ouais, mais quand même tout casser comme ça, ça ne va pas », non, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est déjà d'arriver et d'accepter que notre pratique, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple à vivre que malheureusement, ça s'est arrivé, mais comment on peut aller de l'avant ? On veut en tout premier favoriser la verbalisation émotionnelle du patient. S'il ne veut pas en parler, soit il n'est pas prêt, donc on reprogramme, soit on annule. Ça reste son choix de refuser. S'il est prêt à en parler, la première chose, la première chose, il faut identifier c'est quoi les émotions ressenties. On parle souvent des effets iatrogènes, pénibles. Il y a parfois des patients qui disent « Mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire d'autre ? » j'étais mal, je ne pouvais rien faire, tout le monde me faisait peur, ça m'a fait du bien. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Donc, évaluer tous ces ressentis. Le plus souvent, ce qui est ressenti, c'est l'humiliation, la culpabilité, beaucoup culpabilisent d'avoir été agressives, d'avoir perdu leur contrôle. La colère, l'incompréhension, pourquoi ça a été jusque-là, les effets physiques indésirables, les matelas sont en mousse. Si vous avez mal au dos, dormir sur des matelas en mousse, c'est super. Ce n'est pas très agréable. La séparation avec les soignantes, ce serait mis à l'écart. La séparation avec les autres patients, je suis aussi malade, eux aussi, pourquoi moi, on me met en retrait, ou tout autre effet pénible. Le deuxième objectif, qui dit effet pénible ressenti, c'est quoi l'impact ? Sur la suite de la prise en charge. Ce qu'on a pu observer dans l'étude que j'ai faite, c'est que malheureusement, les patients vont en CSI, ils ont peur de l'hôpital, donc ils ne viennent plus à l'hôpital, ils attendent d'être encore plus mal. Donc ils arrivent au dernier moment chez nous, et ils retournent en chambre de soins, et on est dans un cercle vicieux. C'est impératif d'évaluer c'est quoi l'impact de toutes ces émotions sur la suite. On ne peut plus penser le patient maintenant, comme il arrive à l'hôpital et il part, et puis il n'a pas de vie ni avant ni après. On est dans une chronicité en Suisse, les patients, c'est 30% de réadmission. On doit réfléchir sur une longue durée. Et si vous revenez, comment on va faire pour que ça n'arrive pas ? Si vous avez peur de ça, comment on peut minimiser ça ? Qu'est-ce qui vous aide ? Donc pour y arriver, il faut investiguer l'impact sur l'hospitalisation, sur la compliance médicamenteuse. Je ne l'ai pas dit, mais dans le plan de soins, on transmet aussi aux patients qu'est-ce qu'il a eu comme médication de contrainte, et qu'est-ce qu'il a eu comme traitement de base. Il y a beaucoup de patients, si on leur met 150 de Clopixolacutare, il ne va pas oser reprendre des neuroleptiques si on ne lui explique pas que c'est que l'acutare qui va le mettre dans le baba trois jours. Ça paraît bête, mais parfois on oublie de le dire. Et puis la confiance envers le personnel soignant et l'hôpital en général. Pour pouvoir renforcer l'alliance thérapeutique, l'adhésion aux soins, on doit pouvoir reconnaître, reconnaître qu'il y a eu certainement une rupture de l'alliance thérapeutique, qu'on doit nous aussi se rendre compte que si on a été agressé, il ne faut pas me dire que notre alliance repart comme si de rien n'était. On doit pouvoir thématiser avec le patient, mais vous m'avez fait peur. Et puis moi aussi, je suis abîmée dans mon alliance. Et puis peut-être bien que je n'ai pas fait tout juste, mais sur ce moment-là, c'était mon seul moyen de réagir. Comment on peut faire différemment la prochaine fois ? Accepter ses responsabilités. Parfois on dit des choses qui les énervent, mais il faut qu'on puisse aussi accepter et qu'on ne fait pas tout juste. Manifester de l'empathie. Il faut pouvoir aussi valider. Mais vous arrêtez toujours votre traitement. Vous revenez, vous êtes toujours mal. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine ? Est-ce que si on fait une balance décisionnelle, d'arriver, qu'on vous saute dessus, qu'on doit vous injecter, que vous faites 24 heures en CSI, est-ce que ça vaut la peine d'arrêter le traitement ? Discuter avec et valider si effectivement les effets secondaires sont tellement pénibles que oui, ça vaut la peine. La psychoéducation. Est-ce qu'il a compris pourquoi on en est arrivé là ? Est-ce qu'il a compris son traitement ? Et puis surtout, investiguer, promouvoir et prévenir. Nous, si on fait un bon entretien de diffusing, on arrive vraiment à pouvoir déboucher sur des directives anticipées ou en tout cas des plans de crise. Et ça, c'est impératif. Si vraiment on s'ancre dans cette continuité, on doit pouvoir mobiliser ça avec le patient. La dernière dia. Donc je serai dans le timing. Timing suisse. On va aller vite. Donc voilà un peu, je ne vais pas m'éterniser, mais qui dit changement, dit conduite de changement. La première chose qui a été importante, c'était l'analyse. L'analyse de tout ça. L'analyse des données de l'Agence nationale de qualité, l'analyse de la littérature, 33 études en tout cas, l'analyse de l'étude quantitative, des focus group, des rencontres avec d'autres pratiques suisses. Il faut qu'on résolte, il faut qu'on parle, il faut qu'on se mélange, on ne peut pas tout faire dans son coin. Donc c'est important de... Nous, on est petits, alors on bouge, on essaye. Les stratégies, définir une conduite, une stratégie. Il y a eu le changement de culture institutionnelle, il y a eu la création d'un groupe de travail. Les groupes de travail, ils ne se créent pas n'importe comment, il faut les réfléchir, il faut mettre des gens, souvent, qui sont les plus résistants au changement. Comme ça, dès qu'on arrive à les mettre dans le changement, ils sont taqués après. Donc ça se réfléchit, un groupe de travail. Il faut des rencontres sur le terrain. Si on parle tout en haut et qu'on n'est jamais dans la pratique au quotidien, ça ne sert à rien, ça ne va pas bouger. Il faut des stratégies de collaboration, des partages de compétences, c'est très important. Et puis la communication, c'est quoi notre vision commune ? Qu'est-ce qu'on peut diffuser ? On a créé des documents, nous, on a dû les traduire, parce que c'est un canton bilingue, que ce soit accessible à tout le monde. Et puis on a créé des posters pour que tout le monde puisse suivre où on en est, impliquer les gens dans le processus de réflexion. On a aussi organisé des journées thématiques qui étaient ouvertes à tous les professionnels. Et puis accompagnés par la suite, ça demande toujours d'être présent. Actuellement, avant, en chambre de soins, les patients qui y étaient, ils n'avaient rien le droit, aucun matériel en chambre de soins. Donc on leur enlevait même parfois leurs lunettes, si on les mettait en chambre de soins. Actuellement, ils peuvent aller, on peut leur donner du matériel, un crayon s'il aime écrire, etc. J'ai eu des résistances où on m'a pris en photo des crayons qui étaient abîmés, qui s'étaient grattés les poignets avec. « Tu vois, c'est trop dangereux, etc. » Le patient n'est pas mort, il s'est peut-être gratté les avant-bras, mais il est vivant, mais c'est prendre des risques. Ce n'est pas facile, un changement. Les gens vont vite dire « Tu te rends compte, etc. » Donc ça demande d'être sur le terrain, de les accompagner. Et puis du coup, on a créé un binôme médico-infirmier où on suit ça de près. Et on accompagne les équipes. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501